Mesdames et messieurs, bonjour. L'égalité entre les femmes et les hommes est un des axes majeurs de ma politique, notamment dans le cadre de l'augmentation de la pratique physique et sportive des femmes. C'est pourquoi, dès mon arrivée au ministère, j'ai décidé que soit installée la conférence permanente du sport féminin avec quatre objectifs précis. Le développement de la pratique physique et sportive, la médiatisation, l'accès des femmes aux postes à responsabilité et le développement d'une économie du sport au féminin. La médiatisation du sport féminin est essentielle afin de promouvoir les compétitions féminines, la pratique et la lutte contre les stéréotypes et les discriminations. Ainsi, le 5 février dernier, j'ai lancé l'opération Sport féminin Toujours en partenariat avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il s'agit d'un nouveau temps de médiatisation du sport féminin sur l'ensemble des médias audiovisuels, radiophoniques et presse écrite, afin que le sport au féminin soit diffusé largement. En moins de quatre ans, nous sommes passés de 7 à 20%. En décembre dernier, la finale du championnat du monde de handball, gagnée par nos Françaises, a attiré près de 4 millions de téléspectateurs. Dans les prochains mois, la France aura aussi la chance d'accueillir de grandes compétitions de sport féminin, avec les championnats d'Europe de hand féminin, en 2019, la Coupe du Monde de football féminin. Ces compétitions nous obligent à être à la hauteur sur les sujets qui touchent aussi bien à l'économie du sport féminin et à l'accès des femmes au poste à responsabilité. Et c'est avec ces objectifs que j'installerai en juin prochain la deuxième plénière de la conférence permanente du sport féminin. Le 15 mars prochain, je lancerai aussi ma nouvelle campagne de lutte contre les discriminations, incarnée par de grands champions. Ma détermination, comme vous le voyez, est donc totale dans la lutte contre les stéréotypes et la discrimination de genre. Je vous souhaite une bonne table ronde, de bons travaux et je vous dis à très bientôt.